bonjour bonjour à tim j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte donc la carte impossible comme ceci donc nous sommes le 16 novembre ça passe super vite enfin voilà le temps passe très très vite donc on va faire une carte impossible c'est le nom de cette carte là mais voilà rien n'est impossible on va tester de la faire et on va utiliser du coup on les a pas encore utilisé les petits diy car comme ça que j'adore voilà je les kiffe donc moi je voulais la faire en rouge mais malheureusement je ne trouve pas mais mes autres blocs comme ça je ne sais pas où je les ai posés donc il ya fort je cherche mieux je vais chercher tout à l'heure mais bon bref donc on va utiliser celui ci de moi je vous batte un pied sera sur le terme un petit peu bleu blanc ça changera un petit peu donc sur le thème un petit peu plus hivernal que noël un tant pis donc moi j'hésite entre ces petits ours sont là le petit rennes comme ceux ci et les ours sont qui sont juste là voilà pour faire cette carte donc je vais voir après lesquels lesquels on prend pour faire pour faire cette carte a pas donc je vais utiliser donc le papier bleu comme ça je trouve que va il s'adapte bien avec ses couleurs blanches savez blocs qu'ils ont fait lâcher action comme ça pour pour dessiner ou faire la peinture etc et ensuite je vais prendre une feuille donc mon papier de fond en fait je pense que je vais le prendre blanc moi je vais le prendre blanc donc moi c'est les couleurs que je prends après vous prenez ce que vous voulez d'accord pour faire votre c'est sur les couleurs que vous avez que vous avez choisi quoi d'accord il n'y a pas de souci voilà ça que je cherche il ya j'en ai racheté un parce que je cherchais les gros blocs avec les couleurs mais il n'y en avait pas et là j'ai plus de voilà j'ai plus de feuilles comme ça donc en blanc j'en ai repris un voilà allez c'est parti je vous donne les mesures vous êtes prêtes vous allez voir en soit là pas l'air compliqué donc ça devrait aller tout seul allez c'est parti ah ben là j'en ai d'accord d'accord non ça va pas en ce moment ça va pas allez c'est parti par contre je sais pas ce cas mon masique non il coupe super mal alors que j'ai rien coupé d'exceptionnel avec donc je ne comprends pas allez c'est parti c'est parti c'est parti voilà alors il va vous falloir un carré déjà qu'ils fassent 15 centimètres sur 15 cm ok jusqu'où là rien de fou la garder bien voilà 15 sur 15 d'accord donc à le papier 15 sur 15 ensuite vous allez faire un pli à 7,5 donc au milieu vous faites un pli à 7,5 voilà donc là au milieu un pli à 7,5 ensuite vous allez tourner votre carte comme ceci et vous allez couper à 7,5 donc moi je le fais au massico c'est plus simple donc vous allez du centre vous avez plié et voilà vous couper tout simplement à 7,5 comme ceci d'accord voyez rien de rien de fou fou c'est à 7,5 voilà ça donne ceci ensuite vous allez tourner la page et vous allez couper ici à de chaque côté en fait à 3 cm donc pour couper à 3 cm vous mettez votre papier à 12 d'accord vous mettez à 12 et vous allez faire le pli ça fera 3 cm parce que 15 moins 12 ça fait 3 à ce qui paraît voilà donc là vous faites votre votre coupe d'accord et ensuite vous venez ici à 3 cm et vous faites votre coup ça marche pour vous vous mettez à 12 et après ensuite à 3 donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça d'accord voyez maintenant après c'est pas une carte qui est nouvelle le but du jeu voyez donc là vous avez votre carte comme ceci devant vous vous la tourner d'accord il faut que les gros carrés là que vous avez en bas là tac vous les monter comme ceux ci vous tournez comme ça voilà il faut que vous ayez en fait votre carte voilà comme ceci vous inverser en fait votre carte là là elle est droite ok on va dire que moi je prends ma main droite et vous tournez le côté droit comme ça tac et là voilà votre carte est terminée voyez c'est pas c'est pas compliqué en soi mais bon après donc voilà alors moi par contre j'ai pris une grande feuille alors que j'avais encore des petites chutes de bleu je suis en train de penser peut-être que ça pourrait faire l'affaire sans que j'utilise ah ouais sans que j'utilise une grande feuille donc mais maintenant on va tout simplement décorer donc pour les gros carrés ici il va vous falloir donc de la couleur bleue pour moi 1 d'accord donc deux carrés en fait qui vont faire 7 sur 7 d'accord donc ça c'est pour ici ensuite pour les petits rectangles ici il vous faut deux et demi deux et demi sur sept donc deux et demi sur sept donc deux et demi parce que ça fait trois en fait vous enlever 0,5 à chaque fois ou un peu moins celles qui font les inch et enlèvent que deux ou trois millimètres moi j'enlève 0,5 voilà alors ça ça va ici d'accord voilà voilà comme ceci et ensuite pour la grosse cartonnette donc je vais avoir besoin quand même je pense que dans notre papier c'est bien ce qu'il semblait il vous faut un papier qui fasse 8,5 j'ai marqué n'importe quoi sur mon papier j'ai voulu m'avancer j'ai marqué n'importe quoi 8,5 sur 7 et demi donc 8,5 sur 7 d'accord donc 8,5 sur 7 et ça vous en faites deux pour les deux côtés quoi l'arrière et l'avant d'accord donc la tac 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 donc là on va commencer déjà à couper tout ça on va commencer à l'écouler on s'en y verra un peu plus clair voilà donc vous prenez votre carte et tout simplement là les morceaux vous avez découpé vous allez l'écouler voilà pour l'instant on s'occupe pas de la déco ça c'est un papier de fond donc ça fait double papier de fond mais vous n'êtes pas obligé de faire un double papier de fond vous pouvez passer directement du blanc à votre papier décoré d'accord vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là vous passez directement du du blanc au papier décoré ça marche aussi voilà obligé de mettre 50 papiers dessus il n'y a pas voilà il n'y a pas de souci quoi donc là bas vous venez coller assez droit voilà sur votre sur votre carte donc là c'est le plus facile on va dire c'est y en a qui découpe directement les rectangles alors j'ai essayé avant j'ai dit bon laisse tomber on va faire le truc le plus simple vous savez que moi j'aime pas trop me prendre la tête c'est même pas que voilà on va pas essayer de faire compliqué quand on peut faire simple c'est tout simplement ça que je veux dire celui ci donc là vous collez vos carrés vos rectangles voilà on vous calme bien droit là on va mettre cela aussi franchement ce papier blue gris là je trouve super beau il est super sympa moi je trouve personnellement très les goûts des couleurs on dit ça se discute pas voilà donc là vous avez collé tous vos petits rectangles carré etc d'accord vous voyez votre carte commence à prendre un petit peu plus d'allure donc maintenant je vais choisir mon papier donc en espérant que je vais prendre le plus grand des papiers ma première idée c'était 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 lui donc je pense que je vais prendre voilà vaut mieux rester sur ma première idée donc là je vais détacher déjà ça en espérant que j'ai assez pour faire mais mes carrés etc que j'ai là à faire donc je vais prendre celui ci avec les petites étoiles à sa page ouverte sinon je suis en disant donc là on va re couper pour faire les petits carrés donc là du coup on va on va tomber à 6,5 par 6,5 et là on va tomber à 2 sur et oui je me suis trompé tout à l'heure donc si c'est demi donc à 2 par 6,5 pourquoi j'ai marqué 2 par 2 voilà alors donc du coup je vais essayer de faire comme ça déjà de ce côté donc je vais faire 6,5 ici 6,5 voilà donc là lui il va aller ici ensuite je vais avoir la petite bande là qui me reste donc c'est sûr 6,5 donc je vais la couper à 2 ça ça va aller par là et donc une autre de 6,5 par 6,5 jusqu'à 6,5 qu'est ce que j'ai fait j'ai fait 6,5 par oh j'ai fait 6,5 par 5,5 il a fallu je me trompe voilà donc j'en ai qu'un peu que je pense sans les autres eh bien je vais prendre le fond de celui là on va partir avec lui donc vous trompez pas après je peux prendre le fond de lui et avec l'autre c'est pas grave mais bon alors donc on va se refaire 6,5 là je vais couper direct à à 6,5 on va comme ça au moins donc 6,5 6,5 mais là c'est qu'il ya des tâches et c'était pas forcément ça que je voulais et donc 6,5 et 2 voilà pour moi j'avais qu'à pas me tromper j'avais capable je sais pas si c'est français voilà donc là on va nos papiers déco du coup oui donc du coup je vais faire comme ça je vais faire ça ça donc là vous venez coller mon papier déco sur l'autre même si c'est pas celui que vous avez choisi de base bon c'est pas grave ça va être sympa quand même pas du moins j'espère du moins j'espère voilà donc vous collez en fait pour superposer les petites couleurs tout simplement tac et tac d'accord voilà on a presque fini il nous manque une petite bande voilà donc là pour l'instant celui ci je le laisse en gris parce que c'est là où je vais mettre donc la tête que je vais recouper un petit papier blanc je pense mais bon là il va nous manquer une petite languette à faire pour notre jeu pour mettre dessus donc vous allez couper donc vous allez repartir en fait dans la même couleur de base donc moi la base j'ai pris blanc d'accord donc la même couleur de base je vais prendre le la chute de papier blanc qui me restait de tout à l'heure je vais faire une bande qui va faire 14 sur 2,5 donc vous allez couper un rectangle qui va faire 2,5 d'accord sur 14 ok voilà ça c'est la base ensuite vous allez reprendre dans le papier bleu 1 donc moi dans le papier bleu je vais prendre un papier qui va faire deux centimètres vous prenez à chaque fois 0,5 en moins donc 2 cm vous redescendez à deux centimètres ok sur du coup 13,5 d'accord voilà donc ça ça va venir se coller juste là d'accord voilà donc là vous venez coller votre petite linguette juste là ok donc ça ça va venir se coller tout simplement ici vous voyez rien voilà ça va venir se coller tout simplement ici d'accord donc le problème c'est que là j'ai pas de deux papiers qui va être assez long est-ce que je l'ai dans les autres j'ai un truc comme ça vous savez que j'avais pris dans le kit dans l'autre qui donc je vais utiliser cette chute 1 écoutez pour mettre dessus c'est à peu près la même couleur donc elle vous la couper à 1,5 toujours un demi centimètre en moins sur 13 et elle vous allez venir la coller dessus donc elle fait pas partie du bloc mais voilà prenez une petite chute au pire que vous avez qui est à peu près de la même couleur et vous venez la coller dessus j'espère je suis clair dans ce que je dis là ce matin j'ai l'impression que je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi donc ça ben vous venez coller dessus votre petite votre petite chute de papier voilà pour tout simplement superposé d'accord voilà donc là oui c'est à peu près la même couleur donc ça passe donc là j'avais fait un carré de 8 sur 8 je pense que je vais en refaire un de 7 et demi par 7 et demi parce que moi vu que je veux coller l'ours là voyez je vous explique pourquoi je fais ça après vous pouvez remettre du papier déco vous pouvez remettre autre chose le problème c'est que mon papier déco moi ben j'en ai pas forcément et lui je veux venir le coller bon quoi que le coller là vous voyez ça va faire trop bleu sur bleu donc du coup je vais le je vais le remater en blanc je pense je vais essayer de voir en blanc si ça va pas faire nous donc je vais j'essaye donc c'était demi sur 7 et demi voilà donc là pour remater en fait non mais je suis n'importe quoi aujourd'hui ça faisait pas 8 maintenant ça faisait et oui je me suis trompée tout à l'heure déjà donc déjà ça faisait neuf donc après on a coupé à 8 donc du coup à prendre un accès à 8 et demi et ça faisait voilà 7 7 donc on a coupé à 6 et demi donc je fasse 6 sur 7 et donc là on avait coupé à sur 7 donc il faut que je fasse 6 et demi sur 7 et demi il ya des jours comme ça au moment même pas mais qu'est ce que je fais non j'arrive pas ce matin 8 et demi ça fait donc 8 et demi il faut que je fasse 8 sur 8 sur 6 et demi 8 sur il ya des jours où ça va pas et bien j'ai pas y arriver à faire un rectangle voilà les millions et à bon lieu ce matin donc voilà maintenant comme ça je peux voir si on n'importe quoi donc comme ça je peux voir si ben ça justement en mettant mon papier blanc en fond tout ça pour voir voilà donc je pense que je vais faire comme ça voyez ça fera moins ça fera moins bleu sur bleu tout simplement il y aura un petit peu plus de blanc derrière voilà tout ça pour ça tout ça pour ça excusez moi après il ya que c'est qu'ils font rien qu'ils font pas d'actifs donc du coup ben lui hop je vais le mettre donc là voilà tout simplement pour pouvoir mettre lui ici bon ça dégage on a besoin donc cette petite languette là comme je vous ai dit tout à l'heure elle va venir se placer du coup ici donc vous allez la centrée alors après vous pouvez la mettre plus haut plus bas voilà c'est vous qui voyez où est ce qu'ils vous voulez la mettre d'accord donc là faites attention vous collez que une partie voilà et un autre bout de l'autre partie d'accord il ya une partie il faut pas mettre de colle donc moi je vais la placer par là vous essayez quand même qu'elle soit droite voilà qu'elle soit quand même aligné un minimum un maximum on va dire surtout voilà alors après voilà votre carte elle est comme ça ensuite derrière ici là vous pouvez en refaire une pour consolider en fait votre carte pour pas que ça bouge au niveau du derrière en la passant en fait par dessous ici d'accord donc là derrière si vous voulez vous pouvez refaire en fait une autre un autre rectangle voilà pour passer dessous donc du coup il va falloir recouper mais j'ai plus papier blanc du coup j'ai tout coupé moi il va falloir vous recoupiez une languette qui fasse 14 par 2,5 et du coup moi ben la languette donc là vous recoupiez un papier blanc de 14 est ce que j'en ai une chute pour donc vous recouper un papier de 2,5 par 14 d'accord comme ceci voilà après vous allez prendre un petit bout de papier comme tout à l'heure un petit peu enfin moi dans les tons de bleu que vous allez couper à 2 sur 4 cm donc 4 cm vous allez faire juste une petite linguette 4 cm sur 2 normalement on sera bon sera pour mettre ici d'accord et ensuite dans votre papier décoré donc moi je vais reprendre celui ci pour mettre le même je vais faire un un rectangle de 3,5 sur 1,5 normalement devrait être bon j'espère dans une mesure je suis bien je vous ai dit que c'était pas compliqué mais il y a beaucoup de découpes en fait donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez retourner votre carte d'accord et votre petite bande là vous allez la placer pareil où vous voulez par là d'accord donc elle par contre on la décore pas c'est juste pour consolider en fait votre carte ok donc là vous allez la placer pareil où vous voulez vous essayez vous essayez de la de la centrée de façon c'est derrière donc ça se voit pas mais au moins qu'elle soit droite qu'elle soit le plus droit possible par rapport à votre carte tant qu'à faire bon après si vraiment vous les droits de droite vous voulez pas faire à l'oeil vous vraiment vous regardez les mesures là si vous êtes à peu près pareil c'est ce que je vais faire parce que j'ai l'impression que je suis vraiment pas droite donc là je suis un peu mieux donc là vous allez prendre le petit rectangle bleu enfin pour moi bleu up que vous avez vous allez mettre ici le petit rectangle de couleur que vous remettez par dessus voilà comme ceci voilà voyez votre carte elle prend forme et elle se présente comme ceci donc en soi elle n'est pas compliqué mais voilà les longues parce qu'il y a beaucoup de découpes etc etc à faire quoi donc moi je vais commencer ma déco donc je vais mettre mes petits ours juste là alors eux je pense que je vais les coller ouais je vais juste les coller comme ça voilà donc lui je colle juste comme ceci donc moi j'ai voulu mettre ça après vous pouvez mettre un tamponage vous pouvez mettre après autre chose mais bon je trouve que vous savez voilà un peu plus sympa il veut pas tenir droit ensuite sur notre base sur notre carte nous avons une petite enveloppe comme ceci nous avons un genre de petites tâches tâches voilà comme ça après nous avons un petit mot où il ya marqué qu'elle d'oeuvres je sais pas quoi comme ça qu'on va utiliser tant qu'à faire et voilà nous avons deux petits ours c'est pas forcément cette page là que je voulais utiliser mais tant qu'à faire on va essayer d'utiliser voilà les petits ours qu'on a là donc les petits ours que j'ai là bon je vais les mettre du coup derrière comme ça ça va un petit peu là je remets pas du papier blanc derrière je trouve que ça sert pas à grand chose je vais juste remettre les deux petits ours voilà comme ceci derrière ensuite d'un âgé les petites tâches un petit peu comme on a là là que je vais peut-être mettre au niveau de là avec ici l'impression je suis vraiment pas droite avec ce papier là je ne suis pas droite quelque part c'est sûr je pense que je vais faire comme ça donc là je vais mettre la petite tâche hop ici ensuite je vais prendre un peu de scotch 3d hop 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 donc un petit peu de scotch 3d voilà tac que je vais venir couler ici un petit peu en décalage et ensuite du vert prend un petit peu de 3d et je vais mettre la petite enveloppe qui a voilà tac que je dis tac à chaque fois de tac 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 et elle je vais peut-être la mettre j'ai peut-être la mettre par là parce que là il y a un truc un petit cache misère voilà ça j'ai l'impression que je suis pas droite voilà donc voilà ma carte impossible donc où là derrière j'ai pas voulu ça a bougé c'était pas sec le truc voilà donc voilà ma carte impossible donc c'est la première fois que je teste cette carte là bon après c'est pas un truc nouveau en c'est pas c'est sorti de derrière les fagots c'est pas quelque chose voilà c'est pas moi qui l'ai inventé c'est pas mais voilà je la trouve écoutez je la trouve plutôt sympa après ben voilà vous la pliez comme ceci et ça rentre dans une enveloppe sans problème et après quand on l'ouvre voilà on a une petite carte comme ceci voilà moi je la trouve plutôt mignonne plutôt sympa bon mais j'avais un petit peu peur du résultat mais finalement franchement ça passe au niveau de ces couleurs là mais voilà j'avais envie de scraper du rouge et du blanc quand on a une idée dans la tête généralement là pas ailleurs comme on dit mais voilà je suis plutôt contente du résultat donc voyez elle est simple dans l'ensemble mais voilà coupez bien tous vos petits rectangles etc etc voilà c'est ce qu'il y a le plus long à faire pour cette carte mais après une fois vous avez fait voilà une fois que vous avez fait les les découpes voyez le plus long en vrai c'est vraiment de faire les collages mais sinon franchement ça va bon mais écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu qui vous donnera des idées comme d'habitude moi en attendant je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ben profitez scraper bien et surtout restez comme vous êtes à les visulatimes